Générique ... Bienvenue sur le plateau de Baten et d'Eden. La filière de vente de véhicules d'occasion au Bénin était donc une filière agonisante avant 2016. Mais de 2016 à maintenant, le secteur a retrouvé sa stabilité et contribue, bien sûr, comme il faut, à l'économie nationale. Quelles ont été les grandes réformes apportées par le régime de Patrice Talon dans le secteur ? Et qu'est-ce qui crée aujourd'hui les quelques remords et polémiques sur toi à propos de la perception des faux frais qui ne devraient plus exister dans le secteur ? Nous avons en face de nous un acteur portuaire et qui nous dira tout sur ce qui se passe dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion au Bénin et surtout les attentes par rapport au second mandat de Patrice Attendance, Guillaume Talon. M. Justin Faberot, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Merci une fois encore d'avoir cette petite invitation partagée avec nous. Et bien sûr, les réformes commencent à bouger au sein du secteur portuaire, plus précisément la filière de vente de véhicules d'occasion. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement de 2016 à maintenant dans ce secteur ? Je voudrais vous dire particulièrement merci pour nous avoir invités à parler spécialement de ce secteur qui est un secteur spécial qui nourrit près de 15 000 acteurs. Dans cette filière, chacun de nous sait que avant l'avènement du président Patrice Talon, ce secteur était sur le point de disparaître. Mais d'âme chance nous a amené le président Patrice Talon et à travers ce document, cet arrêté que je vous montre, la touche particulière de l'homme fait sentir. Alors, ce qu'elle est intitulée... C'est l'arrêté 027, au temps du ministre Romain, en 2017. Les jeunes ont l'intitulé de l'arrêté. Je sais que c'est une question en deux minutes ici. Je laisse à votre disposition pour dire que je suis venu implorer. Alors, vous avez ici l'arrêté pour ton fissation du barème du tarif, tasse et redevances des prestations d'enlèvement de véhicules d'occasion. Fait transit au port de Cotonou et aux frontières terrestres. Merci beaucoup. Résumé rapidement ce que ça veut dire. Le document existe à l'avènement de ce nouveau régime. Je pourrais parler de 2016. Le chef de l'État a donné ça à tous particuliers à partir du ministère des infrastructures et des transports. Et tout ce que nous devrions payer au cordon portuaire, tout est précisé ici. Et en dehors de tout ce qu'il y a ici, personne ne devrait plus payer un franc jusqu'à l'enlèvement final. D'accord. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, il y avait beaucoup de tâches de faux frais ? Mais bien sûr, nous avons fait déjà plusieurs fois le débat. Et je sais que c'est une question de minutes. Je laisse à votre disposition pour des faits utiles. Je voudrais particulièrement appeler la dame chance qui a souri à l'ébéniste M. Joachin de me sourire ce matin afin que le chef de l'État puisse m'inviter. où, si le chef de l'État n'est pas câblé, que les voix autorisées, les collaborateurs les plus intimes qui me suivent, demandent au chef de l'État, le président Patrice Talon, de m'inviter pour que je lui dise de façon, comment dirais-je, de vivre ou voir tout et tout ce qui se passe par rapport à la perception des faux frais sur les parcs de banques de vécu d'occasion ? Le chef de l'État est bien à l'écoute de cette émission aussi ? Moi, je... Vous m'avez déjà plusieurs fois reçu et vous savez quelle est mon ambition, quel est mon amour pour le chef de l'État ? Quelles sont mes relations ? Je ne reviens pas. On va laisser les déclarations d'amour pour le moment. Voilà. Maintenant, allons-y. C'est quoi le problème posé ? Quelles ont été les réformes majeures et c'est quoi le problème que vous posez aujourd'hui ? Voilà. Je voudrais inviter chaque Béninois, chaque autorité actuellement que c'est au nom du patriotisme. Au nom du patriotisme. Au nom du patriotisme. Je le dis trois fois parce que tout ce que je dis, c'est avec un grand risque et avec détermination. Je sais qu'en croyant au chef de l'État et tout ce que nous connaissons dans le système, que le moment est venu pour que nous puissions mettre, nous dénoncer les quelques pas qui, certainement, ont des visées ailleurs. si ce n'est que c'est pour apporter, c'est pour accompagner le chef de l'État, je crois qu'une fois, deux fois ou trois fois on dénonce une pratique, on devrait mettre fin à cela. Très bien. Aucune réforme, cher ami journaliste, aucune réforme ne raconte l'assentiment total de tous les acteurs. Mon arrivée ici n'est pas une manière de faire pression sur le gouvernement où, d'ailleurs, je connais le chef de l'État mieux, moi, je le connais, je vous ai parlé plusieurs fois de l'homme ici, je ne suis pas en train de faire une pression. Oui, mais je suis là, vous n'avez pas encore... Je suis en train de dire que, actuellement, le chef de l'État doit se saisir de ce dossier pour que lui-même devise voir et puisse l'entendre parce que qu'est-ce qui se passe ? Voilà, allons-y maintenant. Le 16 février dernier, je crois, nous avons des certifications, des autorisations, des anciens, tout ça, des documents du ministère, vous pouvez lire tout ça. Nous avons dépassé plusieurs étapes par rapport à cette différente dénonciation. Mais le 16 dernier, je veux vous donner seulement le résumé, le 16 février, le 16 février dernier, 2021, toutes les structures, que ce soit le ministère des infrastructures, que ce soit nous-mêmes les acteurs à travers USAT-BENÉ, le Bénin Contrôle, Ségub, Web Fontaine, l'association des assureurs, nous avons validé l'exécution des petits problèmes que nous avons à l'intérieur du port de Cotonou à travers la filière des véhicules d'occasion. L'assurance des véhicules d'occasion. On n'a jamais constaté que les véhicules d'occasion du PTI vers les parcs n'ont jamais souscrit, jamais souscrit à la police d'assurance. Et nous avons diagnosticé cela et tous les assureurs, toutes les structures ont été d'accord à partir du... le procès verbal existe. Mais qu'est-ce qui bloque l'exécution à ce jour ? À tant que patron, je me pose la question. C'était le 16 juillet dernier. Dernier ! Quand vous me parlons de la défaut frais, s'il vous plaît, monsieur... Donc, le plan d'assurance c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est le problème de la filière. Il suffit... Les véhicules, au cours de leur transfert, ils sèment de ne... C'est-à-dire que les gens meurent tous les jours, presque. Les structures... Donc, ces véhicules ne sont pas assurés. Non, les véhicules... Je dis... Depuis le port, jusqu'à ce que ça traverse tout le territoire national. Et nous avons demandé au ministère des infrastructures et des transports que les assureurs, toutes les assurances du Bénin nous accompagnent et tout le monde a été d'accord. Mais l'exécution, c'est quoi ? Nous... A la dernière minute, je suis en train de constater, comment dirais-je, ceux qui ont des intérêts dans la perception des faux frais. Comment ? Quel est le rapport entre la perception des faux frais... Mais les véhicules, il faut que les véhicules arrivent. soit qu'on voyait vers les packs et c'est lors de l'enlèvement, c'est-à-dire après l'achat par les différents clients, quand les gens veulent sortir maintenant ces véhicules, les faux frais sont payés. Quand vous payez aujourd'hui un véhicule sur le parc de vente, sur tous les packs de vente, vous payez sécurité batterie 30 000 francs. Vous payez 50 000 francs pour photocopie, une simple photocopie de 4 dépôts, de 5 000 photocopies, de 10 francs. Vous payez ces 4 000. Comment ? Ça ne se comprend pas. Mais tout ce que je dis, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, c'est connu de tout le monde, sauf le président, peut-être le président Patrick Stallone, parce que cela a dû ou perdu. et nous, nous nous demandons mais à quand la fin ? Si vous arrivez au niveau de... Ça faisait deux faux frais ce nombre. Non, non, je ne peux pas... Vous ne pouvez pas citer, c'est beaucoup. Tout est déjà envoyé au ministère, c'est au niveau de toutes les structures connues, de tout le monde. Quand vous voulez sortir par exemple le véhicule, vous avez soumis l'arrêté que je vous ai laissé là. Dites de ne plus prendre un franc avant de sortir des véhicules. Mais je vous dis, les faux frais sont payés à foison. Et nous avons été... On a demandé à tous les acteurs. Maintenant, dans ce cas, quelle est la solution ? L'arrêté qui date, bien sûr, de 2017. Quelle serait la solution ? Est la solution apportée, monsieur, chère population, chères autorités ? Oui, mais en attendant la solution apportée, quels ont été les démarches que vous avez menées ? Est-ce que vous n'avez pas pu rencontrer le ministre des Transports, les autorités du port ? Cela fait cinq ans que les autorités elles-mêmes ont dit « Vous ne pouvez pas exercer cette solution sans une autorisation. » Le parcours est long et c'est depuis cinq ans. Depuis cinq ans, voilà le résultat ici. Voilà, le résultat de ces cas, c'est ça ici. Mais, quelle est la réforme qu'on peut opérer aujourd'hui avec l'assentiment total de tout le monde ? Quelle est cette réforme ? Mais au même moment que ceux qui prennent ces faux frais-là, au niveau de l'administration du parc, il y a la douane qui est représentée, les faux frais sont payés là. Si vous voulez, je vais vous en citer. J'ai déjà cité ça partout. Donc, ceux qui prennent les faux frais ? Les chers-pâques. Ainsi de suite, je peux citer, si vous me posez la question, je vais citer. Et ça là, je fais la compilation. On ne va pas citer de nom ici. Je fais la compilation au nom des honnêtes transitaires, au nom des honnêtes, au nom des patriotes que nous sommes. Je fais la compilation et donner de main à main au chef de l'État. Donc, depuis 2017, les faux frais ont été supprimés ou les frais à payer sont connus. En dehors des frais homologués, les faux frais existent jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Jusqu'à ce jour. Alors, comment cela s'explique alors ? Pourquoi c'est comme ça que vous avez essayé de comprendre ? Est-ce que vous êtes rapproché de ces acteurs qui continuent à percevoir pour mieux comprendre ? Cette sortie, notre intervention aujourd'hui n'est pas, comment dire, une pression sur les autorités. Mais nous sommes en train d'attirer encore les attentions. Je vais vous souffler qu'hier seulement, sur la direction générale des douanes, la proposition, c'est ça là, je voulais vous en citer, vous m'avez coupé, la solution que nous avions trouvé. Nous avons trouvé que les formalités soient dématérialisées. et nous avons eu l'accompagnement depuis la CCIB pour aller à une plateforme homologuée, attestée par ANSI. Et à ce jour, quelques voix se lèvent pour dire que, oui, nous acceptons qu'il y ait assurance, mais nous ne voulons pas que cela soit confié à ISAD, mais eux là, eux qui ont des intérêts dans les faux frais, qui ont intérêt dans cette manipulation-là, quelle a été leur proposition ? Ils n'ont rien proposé. Ils n'ont rien proposé. Et ce que nous avons proposé, la douane béninoise nous a reçus en vidéoconférence. La douane nous a reçus en présentiel, il y a deux, trois semaines seulement. Et la douane a souhaité, a applaudi, et je salue le passage du directeur général des douanes. Donc la proposition fait la dématérialisation. Selon vous, ça vous permettra de ne plus payer ? Ça va éliminer les contacts. Et la goutte d'eau qui a débordé la base, c'est d'hier à aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Sur courrier et compte rendu au ministre des infrastructures et des transports, le directeur général des douanes a délégué les informaticiens pour que l'interconnexion, l'interface que chaque acteur a demandé de faire avec notre plateforme soit faite hier. Je dis hier, j'ai le courrier ici. Voilà, le courrier ici. Mais, à notre grande surprise, c'est Cédub. Et ça, j'accuse le directeur des ports qui est encore le directeur de Cédub. Nous n'avons pas accusé les autorités sur ce plateau. Posez simplement le problème. Voilà, posez votre problème. La structure qui devait nous accompagner. N'accusez personne, M. Fabio. Posez simplement votre problème. Je crois que les téléspectateurs et les auditeurs qui vous suivent auront le temps de juger. Ce que je suis en train de demander, c'est la voix d'un patriote, c'est la voix d'un béninois qui est en train de solliciter que les autorités, toutes les personnes qui peuvent accompagner les structures comme sommes pour finir définitivement avec les faux frais et les mauvaises pratiques à l'intérieur. Mais c'est... Vous connaissez mon bon politique. Alors... J'ai été depuis ces cas du côté du gouvernement et jusqu'à ce jour on ne peut même pas comprendre. Alors pour résumer la situation parce que l'objectif c'est que les auditeurs et les téléspectateurs puissent bien comprendre le proposé. Alors pour résumer la situation c'est que depuis 2017 à l'avènement du régime de la rupture il y a un arrêté qui a défini les tasses que vous devez normalement. Les doigts et tasses. Mais il n'y a que dans le secteur de 2017 à maintenant il y a d'autres faux frais qui continuent d'être perçus. C'est bien cela ? Tous les jours. Tous les jours. Sans autorisation. Alors pour mieux comprendre sans citer du nom qui sont ceux qui appliquent ces faux frais alors ? Ah ! Ne tire pas connaissance de l'arrêté dont vous parlez ? Je dis le 20 dernier personnellement je l'ai subi sur un pacte de vente de vécu d'occasion qui m'a amené à saisir le chef de la BEF. j'ai déjà fait ma déposition en tant que celui qui a vécu cela et j'attends le procureur pour le départager. Vous avez vécu quoi ? Quoi ? Concrètement ? J'ai résisté au paiement de plusieurs faux frais du chef jusqu'au douanier et j'ai convoqué au nom de mon pays au nom du patriotisme j'ai convoqué ces derniers mais je sais ce que je subis à ce jour. Vous subissez quoi ? Ah mais les pressions de tous les jours les menaces de mort tous les jours la dernière fois de mardi avant hier j'étais comment dirais-je hors du pays pour aller résoudre un problème familial mais ils ont publié partout que j'ai fait convoquer des gens à la brigade et que moi j'ai disparu. Je suis là. Je suis là. Alors je suis là. Maintenant ce que nous je veux oui ce que nous ne comprenons pas que le chef de l'État lui-même je veux que le chef de l'État lui-même m'invite pour que je lui dise tout dans ses oreilles. Alors ce que nous comprenons nous comprenons pas et que nous allons essayer de comprendre également avant de vous laisser partir M. Fabre Ouro alors il y a quand même le ministre des Transports le ministre Réjoumé dont les compétences les mérites sont reconnues et que vous appréciez vous également en tant qu'acteur du secteur alors le ministre n'a-t-il pas été saisi qu'est-ce qui se passe concrètement parce qu'aujourd'hui vous appelez le chef de l'État au secours alors est-ce que vous avez pu faire des démarches auprès du ministre pour savoir un peu est-il au courant de la situation les autorités les autres autorités au niveau du secteur ont-elles été au courant de la situation vous savez je suis un homme politique en dehors de cela c'est ma profession c'est mon secteur et étant du côté du président Patrick Salon soutenant le président Patrick Salon vous savez que nous avons nos relations au niveau des ministres mon arrivée aussi je l'ai annoncé par message au ministre depuis 3h du matin pas pour faire une pression sur le ministre ou comment dire faire une certaine pression au niveau de l'État central mais continuer dans le caractère de dénonciation parce que je me pose la question je me dis mais qu'est-ce qui peut être le blocage pour pourquoi résister aux réformes pourquoi ne pas vouloir appliquer les gens qui n'ont pas d'autorisation prennent 1500 francs pour le titre de chauffeur sur les packs vous êtes journaliste vous pouvez sortir vous voulez sortir un véhicule sur les packs vous ne pouvez pas sortir vous pouvez avoir un permis qui date de 1960 le système est verrouillé et un groupe de personnes ils prennent 1500 pour titre chauffeur vous devez valider votre dossier au niveau d'un cher pack vous devez payer 1000 francs 2000 francs vous avez un véhicule en consommation et vous finissez les formalités au niveau de Ségur vous voulez sortir votre voiture les agents de douane qui sont sur les packs vous devez payer 5000 francs 5000 francs CFA avant que votre voiture une petite ceinture ne soit contrôlée un véhicule de dépôt vous devez payer 10 000 francs fois vous avez un véhicule en transit vous devez donner 500 francs avant que le véhicule ne sorte et puis les véhicules qui ont subi des liquidations au niveau des inspecteurs des douanes qui sont les plus regradés autres que les gens du parc vous finissez vous finissez votre formalité ils ont un système de clébé qui calcule les valeurs pour vous dire vous avez payé vous devez payer 1 million là-bas mais je constate que vous avez payé 900 000 on divise cela par 4 et ils prennent partie c'est ce que j'ai dénoncé je ne comprends pas non mais ce que je dis est connu de tout le monde de tout le ministère des infrastructures des transports de toute la direction générale des douanes seul le directeur à l'aide de la rupture non je ne dénonce pas ça nous étonne non ça nous étonne parce que je ne dénonce pas on a vu la fermeté du chef de l'état je ne dénonce pas contre la corruption l'impunité et un certain nombre de choses je ne suis pas venu dénoncer les gens ou faire une pression médiatique sur les gens de l'administration je suis sur le terrain tous les jours tous les jours et cette pratique là c'est connu de tout le monde si vous voulez je vais vous demander je vais vous donner ceci la copie là nous sommes à la BEF je vais vous laisser la copie et vous allez inviter ces personnes là à un débat contradictoire et puis je vous laisse ça oui rassurez-vous les démarches seront menées pour mieux comprendre la situation parce que c'est votre voire aujourd'hui c'est une manière de dénoncer à nouveau la chose pour qu'on en finisse d'accord alors aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez concrètement je suis venu demander à toutes les personnes je ne veux pas citer en venant sur ce plateau je voulais citer des noms pour demander à ces personnes d'être notre porte-voix auprès du chef de l'état le président Patrick Talon que en tant que président de mouvement politique vous savez ce que moi j'ai fait pour un an avant nous avons été les premiers à déposer un courrier pour la candidature obligatoire du chef de l'état et tout le monde vous m'avez vu pendant la campagne tout ce que j'ai fait non le président de la République ne m'a rien demandé pendant les séquelles oublions 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 ces activités politiques nous avons supporté dans notre secteur on parle des véhicules d'occasion aujourd'hui dans notre secteur nous avons supporté ces pratiques là et les gens ont toujours tenté pensant comment dire comme ils le font avec les groupes de syndicats qui sont sur les PAC vous savez ce qui se passe de l'autre côté au moment où moi avec les miens nous dénonçons il y a d'autres camarades qui sont sur les PAC qui ont 500 francs à divers niveaux dans les 2000 francs qui sont perçus quelque part 200 francs jusqu'à 100 francs mais ceux là ne seront jamais d'accord pour les réformes et c'est ceux là qui sont en train de le système nourrit je dis moi même j'ai plusieurs fois j'ai dit j'ai dit je dénonce tous les jours on vient de m'envoyer 5 000 francs pour acheter des crédits je dis mais est-ce qu'on refuse un cadeau je dis tous les jours vous prenez je l'ai dit plusieurs fois ici je dis je suis je suis sur le terrain parce qu'ils arrivent à nourrir des poches pour protéger ces faux frères mais j'ai dit je me rappelle qu'en 2017 je disais au ministre des infrastructures des transports à la salle à la salle de conférence du CLCB j'ai dit monsieur le ministre vous avez beau faire lancer tout ce joyau mais nous avons le droit et nous avons le droit ça veut dire le verre dans le fruit tous ceux qui sont devant vous c'est à cause du président que moi étant le président de la rue mais c'est mon amour le pragmatisme que je connais de cet homme c'est ça qui véhicule dans mes veines cette manière de dire la chose je me sacrifie au nom du chef de l'état dans mon secteur je suis je suis celui qui alors merci bien cela a duré c'est quand nous venons de faire encore si nous sommes dans le sixième mois mais à quelle fin je veux la seule personne qui peut régler ce problème aujourd'hui le ministre a déjà fait le ministre a trop fait il a été toujours je l'ai fait c'est peut-être tout le jour ici vous voulez dire qu'il y en a qui résistent dans son département ministériel il y en a qui ne respectent pas la réforme c'est ce que vous l'avez dit pourtant le ministre est là certainement que le ministre a pu faire concrètement pour celui qui connaît le ministre des infrastructures et des transports et romains j'ai parlé de lui plusieurs fois d'avoir su Dieu ici que c'est Dieu qui nous a ramené ce monsieur mais c'est tout ce que je vous dis là il y en a qui sont plus fort que le ministre dans son secteur pour ne pas se plier aux réformes je dis à la direction des ports je dis la direction des ports devait être la structure qui doit gérer en dix minutes nos problèmes mais cette structure je ne comprends pas je dis le directeur est devenu directeur de Ségur et c'est lui hier qui n'a pas autorisé ces informaticiens pour faire le travail demandez pas la douane avec nous très bien nous allons pour suivre au mal puisque vous êtes disponible pour le débat contradictoire le débat contradictoire nous allons pour suivre les investigations également à voir sur le son de cloche de la partie adverse ceux qui bien sûr ne respectent pas l'arrêté dont vous parlez je serai très heureux ce jour-là et qui continuent et qui continuent à faire ce droit c'est faux frais ce matin les courriers sont partis tous les procureurs les directeurs généraux le chef service de renseignement le directeur de la BEF le responsable de la BEF la présence tout le monde doit se déplacer pour aller sur les parcs pour voir ce qui se passe les iciens que nous avons commis aussi seront sur les parcs bientôt pour voir ce que nous avons fait au nom du patriciste au nom du patriciste de la dame chance merci à vous merci à vous recevez-moi recevez-moi c'est fini tout ce qui se passe merci monsieur Fabreau c'est fini pour ce débat vous l'avez dit et bien sûr de 2016 à maintenant certes qui était sur le point de disparaître a été donc sauvé donc après l'arrivée du chef de l'état à la filière de vente de véhicules d'occasion des réformes ont été apportées et pour donc faciliter la tâche donc aux acteurs du domaine mais seulement la question des faux frais et d'autres situations continuent donc à plomber la réforme dans ce secteur selon monsieur Fabreau acteur portuaire vous avez donc invité sur le plateau le chef de l'état ceci a dit de ce dossier vous avez reconnu les efforts du ministre des infrastructures et des transports donc à pouvoir régler le problème qu'est-ce qui se passe concrètement nous allons poursuivre les investigations et recevoir certainement la partie adverse ou la partie d'en face ou voilà les parties d'en face si vous le voulez puisque vous êtes disponible pour ce débat contradictoire et bien sûr s'ils sont également disponibles au nom de la vérité nous allons également poursuivre les investigations pour que les uns et les autres soient donc informés et ça de quoi s'en tenir merci à vous pour votre intervention sur ce plateau Sous-titrage ST' 501